Musique Yehou bidi mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo Mais surtout avec pas n'importe quel manga, un manga des éditions Akata Donc du coup ça va être le premier pour cette année Donc je précise pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas au courant Sans faire esprit, l'an dernier j'ai présenté de décembre 2015 à juillet 2016 Ou alors j'ai même présenté en août 2016, je sais plus Un mois, un manga des éditions Akata Donc ce n'était vraiment pas fait esprit, ce n'était pas un partenariat, c'était rien du tout J'ai pas fait esprit et puis je me suis rendu compte en fait à la fin Et je me suis dit en fait que j'allais me relancer cette espèce de challenge pour l'année 2017 Et donc présenter minimum un manga par mois des éditions Akata Donc du coup cette année on va commencer tout simplement avec un one shot Qui est une nouvelle collection aussi des éditions Akata Donc on va être avec le manga La valeur de ma vie qui est de Yoshimi Toda Donc du coup c'est le one shot shoujo Saint Valentin 2017 Donc en fait c'est une nouvelle collection qu'envisage de créer Akata Qu'ils ont déjà créé au final et en fait ils voudraient sortir un one shot si je me rappelle bien En Saint Valentin et un pour la rentrée scolaire Et bien entendu s'il y avait du public derrière Et tendre ça plus régulièrement si j'ai bien suivi Je te mettrai un petit texte à côté de moi Donc du coup en ce qui concerne ce manga Nous sommes sur un manga qui est à je pense qu'il y a eu 12 ans et plus L'oeuvre date de 2013 au Japon Et du 9 février en France Donc du coup 2017 Pour la version française Je me suis paumée Et nous sommes dans le genre romance, tranche de vie Et aussi drame Donc du coup à l'arrière j'aime bien à chaque fois te dire justement Les collections que mettent Akata Parce que ça je trouve que c'est un plus Leur petite info en plus On est dans le genre amitié, quotidien et handicap Voilà En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'aime bien Alors attention ce n'est pas par rapport par exemple aux images que je vais te mettre Mais tout simplement parce que c'est une addition de l'intégrale du volume C'est à dire en fait que les personnages principaux sont assez bien dessinés Sont soignés etc On fait attention aux petits détails et compagnie Et que pour le reste les personnages assez secondaires Je trouve quand même qu'il y a un laisser aller Que c'est assez bâclé au niveau de la qualité du dessin Et je trouve ça dommage Parce que quitte à faire un one shot Autant qu'il soit quand même assez agréable au niveau de la lecture Et que les personnages secondaires Qui sont très 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 en arrière je veux dire Soit pas quand même complètement bâclé Et ça j'ai trouvé ça dommage En ce qui concerne mon avis sur la série Je te dirais que limite j'aurais préféré la voir en film d'animation Plutôt qu'en manga Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que le thème Et l'univers en fait de cette oeuvre Irait mieux en film d'animation plutôt qu'en bouquin Honnêtement la série est divisée Si je ne dis pas de bêtises En trois chapitres Et j'ai trouvé que cette série était d'une lenteur Alors autant Quand j'ai posé ma photo sur Facebook Et Instagram sur Facebook J'ai le droit à une abonnée Par contre je n'ai pas mis ton nom Mais je sais que j'ai une abonnée qui m'a dit Tu vas voir c'est super lent au début Mais ça va mieux après Et je me suis dit ok Je regarde le manga Je me vois trois chapitres Je me dis peut-être que le premier chapitre va être assez lent Sachant que moi quand je lis un manga En boutique ou quoi Que je lis les premières pages Pour savoir si je dois acheter ou pas Je vais souvent m'arrêter sur la valeur du coup d'un chapitre C'est à dire 30 à 40 pages Je me suis dit ok C'est pas très grave Je continue De toute façon j'ai été prévenue par une abonnée Donc ma foi je sais à quoi m'attendre Et finalement j'ai lu tout le volume Enfin tout le volume Non pardon Tout le chapitre 2 Et je trouvais que c'était toujours aussi lent Aussi plat Aussi fade Aussi Pfff Bof en fait Donc mon avis sur la qualité de dessin C'est un j'aime bien Mais autant mon avis sur la série C'est un bof Je dois aussi t'avouer que je n'ai pas lu L'intégrale de l'oeuvre Tout simplement parce que justement Je n'accrochais pas à cette série Là aussi je le redis Mais franchement En dessin Enfin en animé Non En animé je pense pas que ça passerait Mais en film d'animation Tu te dis t'as 1h30 Tu te dis ma foi Même si ça reste lent Pendant une heure Tu finis l'oeuvre Surtout quand tu Le vois par exemple sur internet En sous-titré machin Tu te dis ma foi Il reste une demi-heure Allez on va continuer Mais là lire Ça m'énervait Parce qu'en fait Actuellement Je l'ai déjà dit Et je pense que vous le savez à peu près Mais j'ai une tonne de mangas En retard Parce que je me suis Rajouté des séries Qui n'étaient absolument pas prévues Pour tout de suite Qui étaient prévues pour un peu plus tard Dans l'année Et il faut voir la pile de mangas Que j'ai à lire Je vais quand même te mettre une petite image Pour que tu te rendes compte De tout ce qu'il me reste à lire Le jour où je filme Sachant qu'on est 2 ou 3 jours Après ma lecture Et que j'ai dû lire 2 mangas entre temps Voilà Et donc du coup Je me disais Allez Trescois Une demi-heure de lecture à faire Sur cette oeuvre On passe à autre chose On passe à une autre oeuvre Parce que Voilà Alors autant je tiens à préciser Que la maison d'édition Akata Est une maison d'édition Mon dieu Que j'aime Et je pense que vous le savez à force Dans toutes mes vidéos Dans la vidéo FAQ Je vais en parler Je ne sais plus Si la vidéo FAQ Sortira avant celle-ci ou pas Mais Voilà La maison d'édition Akata C'est une maison d'édition que j'adore J'ai fait une vidéo Bilan d'édition Où je vous disais Tout mon amour Pour cette maison d'édition Dans la vidéo Conclusion De toutes les maisons d'édition Que j'ai postées En décembre Là aussi Je vais vous crier Mon amour Sur cette maison d'édition Si je me relance Ce challenge De 1 mois Un manga des éditions Akata C'est que j'aime cette maison d'édition Mais je trouve que ça a été mal choisi Appeler ça un shoujo Alors que pour plus de la moitié Du coup Deux tiers du manga Il n'y a même pas de relation Réellement amoureuse Je trouve ça bizarre Je m'attendais vraiment A un shoujo Mais Vraiment Shoujo Saint Valentin Moi je m'attendais vraiment A un shoujo Avec bonne relation amoureuse Peut-être que ça soit Très guimauve Et très Dégoulinant De bons sentiments Et tout ce que tu veux Ça ne m'aurait pas gênée Mais là au final Je trouve qu'appeler ça Un shoujo Et shoujo La Saint Valentin Pour une histoire En plus dans le genre Drame Et Je n'ai pas trop compris Alors autant Je prie Ce n'est pas parce que J'ai eu mon premier flop De chez Akata Que je vais Arrêter de les aimer Et ce n'est pas parce que Leur premier One shot Dans leur nouvelle collection Je ne l'ai pas aimé Que ça ne m'empêchera pas Ça ne va pas du tout M'empêcher D'essayer de lire Leur prochain one shot Après Si au bout de Les deux autres prochains La qualité J'aime toujours pas Je pense que J'abandonnerai peut-être Quoique je suis vraiment Une tête de mule Et vu à quel point J'ai ma kata Je risque d'être Assez con pour continuer Mais ça après Voilà ça me regarde Mais toujours est-il Que Voilà je tiens à préciser On est sur deux choses différentes Ce n'est pas parce que Comment dire Disons honnêtement Pour être honnête avec vous J'ai du mal avec ça Avec le fait que J'aime tellement Cette maison d'édition Et d'avoir enfin eu Enfin D'avoir eu Un flop Ça me met très mal à l'aise Je ne sais pas du tout Quoi penser en fait Par rapport à ça Par rapport au fait De cet amour Que j'ai pour cette maison d'édition Et de tomber sur un flop Je me sens Pas du tout bien En moi même Honnêtement là J'ai demandé Même à un collègue Parce que J'aime bien voir des fois Ses conseils etc Je lui ai demandé Ce qu'elle en pensait Est-ce qu'elle Parce que Je ne sais même pas Si j'envisage De vendre ce manga Parce que je ne l'ai pas aimé Autant qu'il ait une seconde vie Ou est-ce que je le garde Quand même par respect Pour cette maison d'édition Que j'aime Voilà Pour ce qui est du coup De mon avis Sur les couvertures Je te dirais tout simplement Que déjà Je préfère largement La couverture française A la couverture japonaise Que je vais t'afficher A côté de moi Tout simplement Parce que l'image Déjà est légèrement plus claire Ce qui permet De mieux admirer La qualité du dessin Pour le personnage Du coup sur la jaquette Donc déjà ça J'adore aussi L'écriture Et les petits dessins Tout autour Avec des petites sortes D'ailes etc Que je trouve sublimes Donc du coup Pour ce qui est de l'arrière Je l'adore aussi Parce qu'on va avoir Une phrase Mais avec le même principe D'écriture Et les mêmes dessins Etc On a le résumé Et surtout une image Très très bien choisie Voilà Donc à l'intérieur du manga Qu'est-ce qu'on a On va avoir tout simplement Des informations Sur le mangaka Le profil Et ici on va avoir La pub du coup Pour d'autres mangas Des éditions Akata Donc on a Perfect World Qui est un manga Toujours en cours En 3 tomes déjà En France Qui est un manga De toute façon Que je pense lire On a Moving Forward Que je ne connais pas Bravo Voilà Série en 11 tomes On a le manga Orange de Ishigo Takano Qui est un manga En 5 tomes Que j'ai déjà présenté L'an dernier On a Ungly Princess Qui est une série Terminée en 7 tomes Le 7ème tome Ne va pas tarder A sortir en France Donc on va avoir Le 6ème tome Dans pas très très longtemps D'ailleurs On a Le manga Des îles et Sélène A Fukushima Que j'ai déjà présenté Ça fait partie De mes deux premiers Mangas Des éditions Akata Et on va avoir Le manga Bienvenue au club Qui est une série Toujours en cours En France Et au Japon Et qui est une série Aussi que j'envisage De lire Et donc du coup Je la lirai bien entendu Quand ça sera terminé En ce qui concerne du coup Le manga Quand on enlève la jaquette On a Quelque chose de très soft Mais aussi de très efficace Je trouve Voilà Et à l'arrière On a une sublime image Voilà Donc quand on ouvre Le manga On retrouve l'image Du coup Qu'on avait à l'arrière Une page de chapitre Très très jolie Et le sommaire aussi Qui est magnifique Et on commence Directement Sur ce A bientôt